Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver. Je vais faire une petite vidéo parce que là, tout d'un coup, l'inspiration me vient. J'avais envie de partager avec vous. Et je vais changer un petit peu le jeu de cartes. Pour commencer, je vais prendre le tarot mantique. Nous sommes le samedi 16. Hier, c'était la nouvelle lune. Normalement, ça a dû être un petit peu bousculant pour certains. C'est celle-ci, l'impératrice. Donc, c'est vous, accomplissement par l'action. Donc, c'est ce que je vous dis. Là, j'ai l'impression qu'on est invité à passer à l'action. L'amoureux, de prendre des décisions. Et la dernière, c'est tout. Ok, donc je vais prendre, ça va être un tirage amour. Je vais prendre les messages correspondants avec un autre jeu. Je regarde juste si j'ai encore quelque chose à vous dire. Est-ce que c'est un message de mise en garde ? Parce qu'on a quand même la tentation ici avec l'amour. Vous voyez, il y a deux personnes et il y a un choix à faire. Donc, la tentation, les dangers. Parce que l'amoureux, dans le domaine affectif, ce n'est pas forcément un super, super signe. Parce qu'il y a une décision à prendre. Alors, voyons voir tous ça. L'impératrice, en tous les cas, ça veut simplement dire que c'est une personne qui est dans son plein potentiel. Donc, ce serait de ballot de faire le mauvais choix. J'ai envie de dire. Première carte, joie, sourire, bonheur. C'est ça, je sens que le message est positif. Donc, c'est pour ça que j'ai allumé la caméra. Les messages sont positifs. On vous parle de bonheur. Et on vous propose, en fait, on vous dit que vous avez des opportunités en ce moment. Puisque, hop, intrus, ex, ombre. Mais il y a ce côté, voilà. Il y a les deux. Il y a, c'est vous qui allez choisir. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez passer à l'action par rapport à ça. Soit vous choisissez d'être dans la joie, dans le bonheur. Peu importe votre situation. Soit, voilà. Et regardez qui est-ce qui est là. L'aide, l'ancrage, le soutien. C'est l'homme. Et l'homme est au milieu. Le bon est au milieu. D'accord. Alors. Entre vous, rendez-vous, rencontre. Il va y avoir une proposition de rendez-vous. Et correspondance. On va vous écrire un message. On va vous recevoir un message. Correspondance, lettre. Abondance, oui. Vous devez dire oui à cette proposition récolte. Alors. Je vais quand même préciser avec le tarot. Parce que. Il est là. Parce que j'ai un doute. J'ai quand même l'intrus, l'ex et l'ombre. Est-ce qu'il y a un message pour vous par rapport à ça ? Oui. Parce que c'est bien d'être, de faire aller les choses. Le neuf. Mais c'est important aussi. Ah. Je pense que vous ne devez pas faire comme d'habitude. Voilà ce qu'on propose. Pour pouvoir attirer ce masculin aimant. Voilà. Je vais mettre sur pause. Voilà. Donc je suis allée voir. Hop. Voyons voir ce qu'on nous propose. Le neuf. Voilà. C'est ça. Elle revient. C'est le neuf de bâton. C'est-à-dire qu'on vous propose de ne pas faire comme d'habitude. Et moi, je vois cette fleur là. Qui fait penser à la pensée. C'est-à-dire que. Faites attention à vos pensées. Où mettez-vous votre regard ? Voilà. Lorsque vous allez vers l'autre. Est-ce que vous donnez suffisamment ? Est-ce que l'équilibre entre donner et recevoir ? Peut-être que cet homme n'a pas assez, on va dire, d'informations ou de liens par rapport à vous pour, comment dire, ce qui manque c'est peut-être ça. Le joie, bonheur et sourire. Mais vous n'y êtes pas loin. Il y a quand même une partie qui, vous avez conscience que la manière dont vous pensez votre relation est importante. Ah, j'ai le fou. C'est ça. Ça confirme ce que je viens de dire. C'est que vous ne devez pas faire comme d'habitude. Le fou, c'est celui qui part à l'aventure. Il est au bord du précipice. Mais ce n'est pas grave. Il y va quand même. Et le 2 d'épée pour faire le choix. C'est le masculin. Ça confirme ce que je dis. C'est le masculin qui a un choix à faire. Il est indécis. Donc vous devez, quand vous allez vers cette personne, vers cet amoureux, il y a certes des sentiments. Mais il n'a pas décidé, en fait. C'est bien ce qu'il me semble. Donc restez bien dans la joie. Qu'est-ce qui fait votre bonheur ? C'est la question à vous poser. Et allez toujours vers votre joie, vers votre bonheur. Et la reine de bâton. Et ensuite, vous passez à l'action. Vous restez charismatique. Vous ne vous trangissez pas. Vous n'essayez pas de devenir quelqu'un d'autre. Je vais recouvrir la carte de l'intrus. Si possible. C'est la guérison. C'est qu'il y a une blessure. Ce n'est pas une personne. C'est une blessure. Voilà. Et on vous dit, l'intrus, c'est l'équilibre. C'est le manque d'équilibre. C'est le déséquilibre. Soit vous êtes en mode radin. C'est-à-dire que vous ne donnez rien à l'autre. Même si vous avez l'impression. Mais quand je dis que vous ne donnez rien, c'est que vous avez encore un petit pas à faire. Un autre pas à faire pour que cette personne vous dise, ok, je veux bien qu'on passe un petit peu de temps ensemble puisque je reçois. J'ai l'impression qu'avec toi, je ne sais pas, je peux m'appuyer sur toi pour que tu fasses une partie du travail dans un projet par exemple. Ça peut parler de partenariat aussi ici. J'entends une moto, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous. Comment dire, une victoire qui arrive à vous. Mais ça demande une réflexion. Et moi, je crois que vous avez de l'aide de l'entourage ici dans ce tirage. L'entourage est aidant puisque c'est aussi le soutien. Le 3 de ce pintacle, voilà, c'est faire selon la bonne méthode et en suivant les autres. En écoutant ce que les autres ont à dire. Est-ce que j'ai une autre carte ? Alors d'avoir coupé, ça m'a déconcentré parce que j'étais bien partie là. Je vais continuer. 10 d'épée, 9 de pintacle et la justice. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. 9 de pintacle, faites les choses par vous-même et la justice. Elle est au centre, faites les choses par vous-même. Voilà. Dans le couple, qu'est-ce que vous attendez de l'autre ? Que lui, on a assez en fait de donner. Il n'a plus envie de donner ça. Pour moi, c'est ça. Donc, on vous demande de le faire à sa place. Et c'est ce qui va vous permettre d'obtenir ce que vous méritez. Parce que la justice, si vous méritez quelque chose, vous méritez d'être aimé, vous méritez, vous le méritez. Ça va vous demander juste d'équilibrer le donner et le recevoir ici, dans ce tirage-là. C'est d'apporter du bonheur et de la joie à cette personne. Voilà. Parce qu'avant, vous étiez plutôt comme ça. Vous voyez, un visage un petit peu fermé. Et ce n'est pas attirant. Si vous attendez qu'ils vous disent, c'est toi que j'ai choisi pour être dans la joie, ça va être compliqué. Hop, le tarot des flammes jumelles, ok. C'est ça, garder l'espoir, aller vers l'extérieur. Le cavalier de pentacle, la dualité, c'est la dualité qui vous trahit. Vous n'êtes pas sûr. Voilà. Ah, j'avais ici le 4. La carte qui est derrière, c'est chevalier de coupe. C'est ce que je vous dis, c'est que c'est votre amoureux. Mais c'est vous qui hésitez. Ce n'est pas lui. Et du coup, le comportement n'est pas attirant, n'est pas adapté. Voilà. Allez. Moi, je pense que j'ai terminé la guidance, en fait. Je vais continuer un tout petit peu. Je vais laisser celle-là, par contre. Voilà. Je vais recouvrir le message. Message et lettres. Quel message a-t-il à vous faire passer ? Manque. Oui, c'est ça. Vous lui manquez. Coupe le sacré. Voilà. Alors, pourquoi vous lui manquez ? Je ne comprends pas trop, là. Ben oui, parce que, à mon avis, vous ne vous donnez pas assez. Ce n'est pas une critique. Vous faites comme vous voulez, mais il ne reçoit pas assez, en fait. Mission divine. Voilà. Vous avez quelque chose à faire. Et c'est ça qui l'attend de vous. C'est plus que des déclarations affectives. Il attend... Il attend que vous fassiez quelque chose pour lui. Masque. Et vous, vous portez un masque. Allez, on continue. Doute. Voilà. C'est ça. Vous doutez. Donc, vous portez un masque. Vous n'êtes pas sûr que ce soit cette personne. Hop. Et bonheur. Voilà. Elle revient à la carte du bonheur. Vous avez bien du bonheur à apporter à cette personne. C'est... Engagez-vous, en fait, dans ce projet. Engagez-vous envers ce masculin qui est une aide. Et ça va... Le bonheur va venir de là. Soyez honnête, en fait. C'est que si vous voyez qu'il y a un truc à faire par rapport à cette personne, faites-le. Hop. Tac. Rêves. Connectez-vous à vos rêves. Limites et attractions. De quoi rêve cette personne ? Voilà. C'est ce qui va vous permettre d'établir un lien. De vous rendre plus attirant. Et puis surtout, c'est le respect, en fait, de qui vous êtes. Si vous, vous aimez un truc, vous avez tous les deux un truc en commun. Et, ouais, les attentes. Les pensées et la compréhension. Vous devez comprendre ce que cette personne attend, en fait, de la relation. Qu'est-ce qu'elle attend de la relation ? Est-ce qu'elle attend une connexion parfaite ? Genre, on pense les mêmes choses en même temps. Je ne suis pas certaine. Moi, je pense que cette personne, elle attend que vous fassiez quelque chose pour elle. Peut-être qu'elle est fatiguée ou, vous voyez, elle a besoin d'aide. Et elle vous aide, en fait, aussi, quelque part. Parce que vous devez déjà recevoir. On y va. Culpabilité. Cette carte, elle veut dire quoi ? Détachement. Ouais, ouais, c'est pas la peine d'être dans la culpabilité parce que l'histoire d'amour, c'est pas fluide, tout simple, etc. C'est laborieux, en fait. En général, c'est très laborieux. Et solitude. Voilà. Avancement. Voilà. Ne vous focalisez pas, voilà, instant présent. Ne vous focalisez pas sur le fait que vous soyez seul. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire pour un homme, peu importe lequel, qui vous aide, qui vous soutient. Voilà. Et ça va vous permettre d'avancer. Fusion. Voilà. La fusion. Là, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour un homme ? Si vous n'avez personne dans le cœur. Si vous avez déjà une personne dans le cœur, c'est dans cette direction que vous devez aller. J'espère que le tirage vous aura aidé parce que ça, là, clairement, on est dans le développement personnel. Je dois, quelque part, aimer le masculin. C'est ça qu'on vous propose, d'aimer ce masculin. Si je l'aime, je mets les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire. Je suis une source de joie, de bonheur et pas une source de râlerie parce que lui aussi, il doit se sentir seul. Et il a besoin de votre présence et de ce soutien. Moi, je crois que cette personne, elle doit s'ennuyer, en fait. Parce que quand on a la carte bonheur, joie, sourire, etc., qui revient souvent, c'est que vous êtes capable de le lui donner, mais vous ne le faites pas forcément. Voilà. Joker. Pouvoir brut. Voilà. Iggy Pop. Iggy Pop parle d'une solution simple et pratique, même si les problèmes sont complexes. C'est ce que je vous dis, en général, les relations, franchement, ce n'est pas simple. C'est un coup de fouet sur les événements. Ne te complique pas la vie. Va à l'essentiel. Concentre ton attention sur ce que tu entreprends et donne toute ton énergie. Si tu te sens prisonnière d'une cellule trop étroite, vas-y à la dynamite. Crée-toi-même ton échappatoire si tu en as besoin. C'était la carte du neuf, là. Le neuf de bâton. N'hésite pas à aller voir ailleurs, la carte du fou, si tu es inconfortable dans un travail ou un arrangement. Si tu es dans un projet d'écriture ou de construction, oublie la cathédrale et ses 44 vitraux. Pense plutôt à un bunker. Jouis de ta popularité. N'aie pas honte de l'argent que tu gagnes. Profite de ce qui se présente, de ce que tu as acquis. Ce n'est pas non plus une carte de nombrilisme. Ne perds pas ton temps à raconter que tu es la plus belle ou la meilleure. Tu n'es pas plus à l'école. N'attends pas les bons points à l'infestation des professeurs. Sois efficace et bon esprit. S'il y a brutalité, elle doit rester joyeuse. C'est vraiment les messages du moment. Ah j'ai cru que la vidéo s'était arrêtée. Non, non, c'est bon. Ok, bon ben j'espère que ce message vous aura encouragé. Voilà, on a le masculin qui est au centre. Et je vous garantis que les hommes ne se posent pas la question de ce qu'ils sont en train de plaire ou pas. Beaucoup moins. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Concentrez-vous, soyez forts. Voilà, avec ce petit brassard là. Soyez forts. Allez à l'essentiel. Voilà, à bientôt. Ce sera le titre de la vidéo je pense.